Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai été amené à monétiser un site qui compte plus de 80 000 abonnés. C'est absolument considérable, c'est quelque chose qui m'a vraiment occupé ce printemps. Et vous allez découvrir comment mon associé et moi, on a réussi à avoir une très jolie réussite commerciale suite à cette opération. Vous allez également découvrir des conseils pour réussir votre association, pour trouver des associés si vous êtes blogueur dans n'importe quelle thématique. C'est facile pour vous de monter des partenariats de la sorte et de faire de jolies réussites commerciales également. Alors, ça a commencé fin mars. J'ai reçu un email d'une personne qui s'appelle Lilian Morinon, que je ne connaissais pas, qui m'envoie un email et qui me dit « Je travaille sur la région lyonnaise, je sais que tu es sur Lyon aussi, j'ai un site dont je voudrais te parler, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on déjeune ensemble un midi ? » Donc moi, quand je reçois genre d'email, en général, j'accepte de bon cœur. Et donc, je réserve une table dans un restaurant de mon quartier et on se retrouve donc à midi à déjeuner ensemble. On fait connaissance et Lilian est sympa, on passe un bon moment. Et il m'explique qu'il a un site absolument colossal de plus de 80 000 inscrits qui est basé sur la pratique du VTT. Alors, ce n'est pas un blog, c'est un site qui permet de télécharger des traces, des itinéraires sur le GPS de son téléphone. Donc, c'est un site qui est communautaire. En fait, les gens font des parcours en VTT, ils enregistrent les traces dans leur téléphone et ils les déposent sur le site. Et vous, si vous êtes un VTTiste, vous pouvez aussi télécharger tout simplement sur votre téléphone un itinéraire VTT. Comme ça, quand vous partez, vous mettez le GPS sur le guidon, votre téléphone sur le guidon du vélo et vous avez comme ça votre itinéraire. Et donc, le site grandit parce qu'à chaque fois que vous laissez une trace ou à chaque fois que vous en téléchargez une, vous devez mettre votre adresse e-mail. Et donc, il y a une communauté énorme de VTTistes qui gravitent autour du site de Lilian. Et Lilian m'explique que son site est très peu monétisé, c'est-à-dire qu'il lui arrive de temps en temps de vendre quelques accessoires ou quelques t-shirts de VTT, des maillots. Il lui arrive aussi de recommander un modèle de GPS en affiliation sur Amazon, etc. Donc, voilà, il gagne un petit peu d'argent, mais juste de quoi couvrir les frais de fonctionnement. Et il me demande ce qu'il est possible de faire. Donc, moi, je lui dis immédiatement, mais tu vas créer une formation qui permet aux gens de devenir un meilleur VTTiste et tu vas pouvoir la vendre sur ton blog. Et là, Lilian me dit, ok, moi, je suis d'accord pour le faire, mais je ne vais pas le faire tout seul parce que je n'ai jamais créé de produit. Je n'ai jamais fait de page de vente. Je ne sais pas faire des campagnes. Je n'ai jamais fait d'email de vente, etc. Donc, faisons-le ensemble. Qu'est-ce que tu en penses ? Et comme il y a eu un bon feeling, moi, je lui dis, écoute, laisse-moi deux ou trois jours. Je vais réfléchir et je reviens vers toi avec une proposition. Donc, pendant ces deux ou trois jours, je commence à réfléchir et je me dis, voilà, il y a deux points qui sont essentiels pour moi. Le point numéro un, c'est de partager les gains. C'est essentiel pour moi pour qu'une association fonctionne bien, que ça soit égalitaire en termes de revenus. Moi, c'est ma vision de faire de l'association en ligne. Par exemple, moi, quand j'ai des affiliés, je leur offre la moitié en commission. Il y a plein de gens qui n'offrent que 30%. Moi, je trouve que ce n'est pas motivant pour l'affilié. Donc, moi, j'offre la moitié. Et là, je lui dis, écoute, toi, tu vas venir avec ta liste. Moi, je vais venir avec ma connaissance de la vente en ligne. On fait moitié-moitié. C'est comme dans les groupes de rock. Les groupes de rock qui tiennent dans la durée, ce sont les groupes de rock dans lesquels le guitariste, le chanteur, le batteur, touche-touche-touche-touche-tous la même chose. Et donc, ça, c'est le premier point. Le second point, je lui dis également, on va écrire les choses. Moi, je ne vais pas me lancer comme ça sans qu'il y ait un minimum de choses qui sont écrites sur comment on va fonctionner, comment je vais avoir accès aux chiffres de vente, comment est-ce qu'on va partager les revenus de manière à éviter un peu les mauvaises surprises. Et donc là, c'est un point qui est vraiment essentiel pour moi. C'est-à-dire que si Lilian n'avait pas accepté le 50-50 ou si Lilian n'avait pas accepté qu'on écrive les choses, je n'y serais pas allé. Et je pense que c'est un très bon signe si la personne déjà accepte qu'on écrive. Donc, on a écrit comme ça un contrat entre son site et moi-même. Et on a commencé à bosser. Le premier truc qu'on a fait ensemble, c'est un sondage. On a sondé son audience pour savoir quels étaient les problèmes que les gens rencontraient dans la pratique du VTT. Et ça nous a donné plein de pistes pour concevoir un produit qui réponde vraiment aux attentes du marché. Donc, on a conçu ce produit ensemble. On a conçu un calendrier. Et puis, pendant deux, trois week-ends, j'ai été chez lui. Et on a travaillé ensemble à la création de cette formation sur le VTT. Une fois qu'on a créé le produit, moi, j'ai rédigé la page de vente et les emails. J'ai fait deux campagnes d'email. Une campagne pour une pré-vente qu'on avait décidé de faire auprès d'environ 1 000 personnes et la campagne de vente pour les 79 000 autres inscrits à son blog. Et donc, lors de la pré-vente, on a utilisé une tactique toute simple. On a dit aux gens, le produit coûtera 37 euros, mais vous, on ne va vous le faire qu'à 17 euros. Mais en échange, vous allez nous faire un retour. Et ça nous a permis d'améliorer encore un petit peu plus le produit, de prendre en compte les remarques. Ça aurait pu aussi nous alerter sur une alerte rouge si les gens n'avaient pas du tout aimé le produit, etc. Donc, en faisant une pré-vente comme ça, on a vraiment minimisé les risques. Parce que Lilian avait vraiment une crainte. Il était sur un site qui est communautaire. Et le fait de passer en payant, c'était une vraie grande question pour lui. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand vous avez des gens qui n'ont jamais eu trop l'habitude d'être sollicité, quand vous commencez à envoyer 4, 5 emails dans la semaine pour leur proposer une formation ? Comment est-ce qu'ils vont réagir ? Avec la pré-vente, on a levé ce risque. Après la pré-vente, on a fait la campagne de vente entre guillemets classique. On a envoyé 4, 5 emails sur la semaine. Et on a réalisé en une semaine un très joli chiffre. Je ne vais pas vous dire combien parce que je me suis engagé à ne pas communiquer les chiffres. Je peux simplement vous dire que c'est un chiffre que vous pouvez comparer à ce que font les gros sites de webmarketing. Ce que fait un gros site de webmarketing en une semaine, c'est ce qu'on a gagné en une semaine sur cette opération. Donc moi, j'ai droit à 50% de la somme. Donc d'un point de vue financier, on était très contents. Mais ce qui va être important maintenant, c'est que je vous explique comment cette association a fonctionné et pourquoi ça a été un succès et comment faire pour vous, pour trouver des gens dans votre blog, pour monter également des partenariats et monter des affaires comme ça. Alors, le plus important, c'est la personne. S'associer avec quelqu'un, c'est vraiment, vraiment délicat. À chaque fois que j'ai parlé avec des entrepreneurs qui avaient monté des business, pas forcément des business en ligne, mais aussi des entreprises dans le monde entre guillemets réel, ils m'ont tous dit le choix des associés, c'est vraiment la clé et c'est vraiment, vraiment quelque chose de compliqué et on est vraiment dans le feeling. Vous avez une vision sur le travail, la vision de l'autre personne, ce n'est pas la même. Vous avez une vision sur l'argent, la vision de l'autre personne, ce n'est pas la même. Vous avez une vision sur le business, la vision de l'autre personne, ce n'est pas la même. Il peut y avoir une vraie complémentarité d'un point de vue technique, c'est-à-dire que vous, vous allez amener un savoir-faire, l'autre personne, elle va amener autre chose. Ça peut matcher à ce niveau-là, mais si humainement, vous n'avez pas la même vision de vous organiser, de gérer votre temps, la même vision sur le business, ça va voler en éclats. Donc, Lilian, il a vraiment été intelligent de me proposer d'abord un déjeuner pour qu'on fasse connaissance. On n'a pas tout de suite parlé business, on a d'abord parlé un peu en général, on a fait connaissance. Et puis ensuite, il m'a expliqué son site, il ne m'a pas tout de suite parlé d'association, il m'a posé des questions sur la monétisation. Et moi non plus, je n'ai pas cherché tout de suite à lui dire « Ah là là, ascensionne-nous », etc. Moi, je lui donnais des informations de bon cœur, etc. Je n'avais aucun souci à faire ça. Et les personnalités, elles ont matché. Enfin voilà, on s'entend bien. Et je pense que c'est vraiment, vraiment la clé. Le second point, c'est de comprendre ce que chacun va amener. Lui, il a amené sa liste de 80 000 personnes. Moi, j'ai amené mon expertise. Pour qu'une association fonctionne, il faut qu'il y ait vraiment de la complémentarité et que chacun amène quelque chose. Par exemple, moi, je suis régulièrement sollicité par mail par des gens qui me disent « Ah, je veux m'associer avec toi » ou alors « Je veux être affilié à Traficmania » et je leur dis « Oui, mais tu amènes quoi ? » C'est-à-dire que moi, je veux bien que les gens soient affiliés, mais il faut qu'au minimum, ils aient quand même un peu d'audience et puis ils aient quand même un petit peu de crédibilité. C'est-à-dire qu'il y a des blogueurs webmarketing. Jamais je m'associerais avec eux. Jamais, 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 jamais je voudrais être associé à ces personnes-là pour ne pas simplement ternir mon image. Donc, c'est important d'être sur des valeurs communes, de bien comprendre ce que chacun va amener et c'est également aussi super important d'écrire les choses. Il ne faut pas se contenter d'une poignée de main et de dire « Allez, on y va, on a eu un coup de foudre, on se lance ensemble, etc. » Non, il faut mettre les questions difficiles sur la table avant. Moi, j'ai tout de suite parlé du partage des gains. Ce n'est pas évident. La personne, je la connaissais à peine. Lilian, je le connaissais à peine et je lui ai dit « Ben voilà, moi c'est 50-50, sinon c'est Nyon. » Enfin, sinon c'est Nyon, je n'ai même pas posé d'ultimatum. Je dis « Voilà, moi je te propose 50-50, il était d'accord. » Mais s'il n'avait pas été d'accord, moi je n'aurais pas prolongé l'expérience. Il y avait aussi un autre point clé pour moi, c'était d'avoir une vision sur les chiffres. Parce que comment vous faites pour facturer ? Il faut absolument… Alors, soit un système sur lequel il y ait deux logins. Par exemple, vous prenez Learnybox, vous pouvez à chacun avoir votre login et avoir accès tous les deux aux chiffres. Et comme ça, vous savez combien vous allez facturer. Ça ne se repose pas simplement sur la parole de l'autre. L'autre, il vous dit « Ben voilà, on a fait 20 000 euros de vente. Et en fait, on en a fait 30 000 et vous ne le saurez jamais. » Donc, il faut soit qu'on partage le login, donc on se donne les mots de passe, etc. et chacun a accès au système, soit chacun a une vision, chacun a son login sur le système pour avoir la vision des chiffres. Ça, c'est aussi la clé pour que ça fonctionne. C'est super important. Il faut avoir la vision des chiffres. C'est aussi super important de percevoir l'implication de chacun. Il y a plein de gens qui parlent d'entrepreneuriat, mais qui ne passent jamais à l'action. Il faut prendre des gens qui sont motivés. Je veux dire, vous avez tous été à des soirées où les gens disent « Ah là là, si je montais ma boîte, moi je rêve de monter une boîte, machin truc. » Et vous revenez six mois après, personne n'a jamais monté quoi que ce soit et ça reste des paroles en l'air. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je suis entrepreneur. Si je décide de partir et de m'associer avec quelqu'un, je le fais. Donc, il faut que l'autre personne soit également prête à le faire. Il ne faut pas que ce soit des paroles en l'air. Là, ce qui était bien dans le fait de cette association, c'était qu'on se partageait les gains. Il n'y avait pas d'argent à mettre. Donc, au pire, j'aurais perdu du temps si on avait rencontré un échec. Au pire, j'aurais perdu du temps si on avait rencontré un échec. Je n'ai pas eu besoin de mettre de l'argent pour, je ne sais pas, moi, acquérir du matériel, de tournage, etc. parce que moi, j'avais déjà tout. Donc, c'était vraiment, vraiment important pour moi de tester l'implication et aussi de tester le paramètre risque. Si on avait échoué, au pire, j'aurais perdu trois week-ends de travail. En plus de ça, c'était des week-ends super sympas, c'est-à-dire qu'on se faisait des barbecues, on s'est sifflé quelques bonnes bouteilles de vin. Enfin, voilà, on s'est marré. On n'a pas fait ça. Enfin, c'était du travail en mode détente. On ne s'est vraiment pas pris la tête. Un autre point aussi super important, c'est de penser calendrier. Il y avait une fenêtre de tir à ne pas rater, c'est-à-dire qu'il m'a contacté fin mars. En mai, ça aurait été compliqué de faire le lancement. Ça aurait été un peu trop tôt. Et juillet, ça aurait été un peu trop tard, donc pas à cause des grandes vacances. Donc, l'idéal, c'était vraiment d'y arriver sur juin. Donc, il a fallu qu'on travaille le calendrier pour être certain que le produit soit créé. On ait fait la pré-vente. On ait fait le sondage, la pré-vente, que j'ai fait les pages de vente, que j'ai fait les écrits, les emails, et qu'on ait le temps de tout caler d'ici le mois de juin. Donc, pensez également calendrier si vous vous retrouvez à créer, à faire ce genre d'association. Écrivez tout, parlez de l'argent avant, définissez un calendrier, définissez bien aussi les rôles de chacun, qui va faire quoi, et vous allez maximiser les chances d'y arriver. Alors, comment faire si vous, aujourd'hui, vous cherchez à monter une association comme ça ? Alors, le truc le plus simple que vous pouvez faire, c'est déjà trouver des gens dans votre thématique et leur proposer d'être affilié. Vous envoyez un email à un blogueur et vous lui dites, « Est-ce que tu veux être affilié sur telle ou telle formation de mon site ? » Moi, c'est quelque chose que je fais. Par exemple, j'ai déjà travaillé avec Mia, de truc de blogueuse, ou avec Grégory Lagrange, de Lifestylers. Ils ont recommandé mes produits. Moi, je leur donne 50% de commission affiliée. Et c'est une manière très simple de faire de l'association. C'est vraiment le grand classique en blogging. Alors, il y a plein de choses à savoir pour le faire correctement. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais c'est la première chose que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi monter, comme je l'ai fait, vraiment des partenariats avec des gens qui vont vous amener de la complémentarité. Imaginez que vous ayez un blog dans une thématique précise et que vous ayez déjà une liste et que vous ne savez pas comment monétiser. Vous pouvez contacter un webmarketeur comme moi ou un de mes concurrents, enfin, contacter quelqu'un de sérieux et monter comme ça un partenariat 50-50. Le webmarketeur va vous aider à faire le produit, il va vous faire la campagne, il va vous faire la page de vente et vous partager les gains. Donc là encore, ce qu'il faut, c'est écrire les choses, faire du 50-50, donner une certitude que vous pourrez avoir une vision sur les chiffres et pas seulement que ce soit basé sur la parole, etc. Et si vous êtes webmarketeur, vous aussi, vous pouvez aller chercher des blogs dans n'importe quelle thématique et leur proposer la solution inverse. Vous allez leur dire, voilà, toi, tu vas amener ta liste, moi, je vais amener mon savoir-faire. Donc, comme vous le voyez, il y a plein de possibilités qui sont ouvertes à ça. Une des choses les plus simples quand on est de mon côté, quand on est webmarketeur, c'est de trouver un expert dans une thématique et de monter un site avec lui. Là, je l'ai fait avec un VTTiste. Pour la rentrée, je suis en projet pour le faire avec une autre personne qui a un autre domaine d'expertise. Donc, on peut faire absolument tout ce qu'on veut en ligne. Travailler en affiliation, ça fonctionne. L'avantage, c'est que vous allez multiplier, surmultiplier l'impact de vos campagnes de vente puisque des tas de gens avec des tas de listes vont parler de vos produits. Ce que je vous conseille, c'est de toujours le faire avec des gens qui sont des gens sérieux. Il ne faut jamais s'associer avec des gens qui ont mauvaise réputation parce que des affiliés qui ne se font pas payer, ça existe. Il y a des gens qui ne payent pas les affiliés ou qui les payent mal. Ou alors des affiliés qui vont mal promouvoir vos produits et ça va nuire à votre image, ça existe. Ou alors vous allez proposer un produit qui n'est pas qualitatif et ça va nuire à votre image. Bref, il faut vraiment être certain de avec qui vous allez bosser. Il faut bosser avec des bons produits. Il faut bosser avec des gens sérieux. C'est vraiment la clé du succès. Enfin voilà, je pensais que c'était intéressant en tout cas de partager cette expérience avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Vous pouvez avoir votre formation Trafic Gratuites là juste en dessous. Abonnez-vous à la chaîne et surtout allez jeter un coup d'œil sur le blog Trafic Mania qui mérite selon moi le détour. A très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Trafic Mania. Ciao.